Hey yo ! Donc comme vous le savez, ou si vous n'êtes pas au courant, il faudrait peut-être que vous vous renseignez un petit peu sur votre pays, sur le calendrier, sur les news. Vous vivez sûrement dans une grotte. Dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin ! Vous savez, la fête de l'amour et la fête des Valentins, parce que je trouve qu'on les oublie finalement. Il fallait que je trouve une utilité à ce cœur parce que je me suis fait arnaquer quand je l'ai eu. Allez, goodbye ! Par contre, si je le casse, ça ne va pas rentabiliser les choses. Ah, la Saint-Valentin ! Ah, la fête des amoureux ! Ah, le romantisme à son comble ! Je vais peut-être enlever ce piercing parce qu'il me fait assez mal. C'est pas en vrai, hein ? Mon nez ! Donc la Saint-Valentin, c'est vrai que c'est bien, mais pour les célibataires comme moi, c'est assez pourri. Et ne me demandez pas pourquoi j'ai un ballon P chez moi, s'il vous plaît. L'étiquette qui me correspond le mieux, si vous me suivez depuis longtemps, c'est que je suis célibataire. Depuis 18 ans. C'est devenu un délire, genre les gens se moquent de moi parce que j'ai pas de mec. Alors écoutez, maintenant on est en 2018. Ça fait quand même 18 ans que je suis née, genre je vis depuis 18 ans, j'ai vécu 18 ans. Oh, j'ai de l'histoire quand même, hein ? Alors je me suis dit, on devrait peut-être remédier à ce petit souci. Changer l'étiquette ! Donc je voulais vous annoncer que je suis en couple. Et c'est absolument faux. Faux ! Non, mais plus sérieusement, aujourd'hui, à quelques jours de la Saint-Valentin, nous allons essayer ensemble de me trouver un mec. Donc bref, on va chercher des techniques ensemble sur comment trouver un mec. Comment trouver un copain ? Glamourparis.com 10 techniques pour trouver un mec. Marre de faire cavalier seul en cette rentrée ? Glamour.com vous épaules chaudement en vous livrant 10 techniques plus ou moins infaillibles pour choper le bon poisson. La technique de l'homogamie ou comment je me tape allègrement Richard. Qui est Richard ? Accouplé avec quelqu'un de son milieu social. Cela suffit de se faire larguer comme une fille des bacquartiers en un SMS sans ponctuation par des pseudo-dealers de hachiche. La technique des 6 degrés de séparation ou comment Ryan Gosling il est à moi ? Ouais bon, ça on peut pas trop compter dessus parce que même si on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Emmanuel Macron, tu vois, ou on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît Justin Bieber, je suis quand même assez loin de me marier avec Justin Bieber, je pense. Enfin, après c'est un avis personnel, tu vois, c'est mes pensées, c'est... La technique du chiffre ou comment je me tape 100 nègres au lieu de 10 ? Que vraiment glamour.com vous encouragez la polygamie ? Bah écoutez, moi ça me dérange pas, mais si j'en trouve pas un, je peux pas m'en taper 100, tu vois. La technique de l'endogamie ou comment mon ami d'enfance, il est pas mal. Je fais partie de ce peu de personnes qui croient encore à la médecine fille garçon, alors laissez mon ami d'enfance qu'il est pas mal. Hé ! Yo ! Yo ! Yo, place mon produit ! En plus, on me laisse un manteau dans la gueule et elle part. Moi, je te laisse une trousse. Merci, c'est gentil. Waouh, j'ai tellement de cadeaux. Abonnez-vous. Mais c'est pas possible ! On mange la galette des rois. Waouh ! Vous voyez dans quelle famille je vis ? Je pense plan que je suis célibataire toute ma vie, mais là, je fais une vidéo, sérieusement, je cherche un mec et on me dit, viens, on mange la galette des rois. En plus, on est le 7 février. Est-ce que quelqu'un mange une galette des rois le 7 février ? La fierté chez Esprit qui sort aujourd'hui, elle est le voir au cinéma. Moi, j'y vais, c'est ça, allez, j'arrive dans toute seconde. Voilà, je suis de retour. Mon rouge à lèvres doit être absolument défoncé. J'ai mangé une galette et j'ai même pas gagné. T'as vu mon couple dans ma vidéo et j'ai même pas la fève. Donc, on en était où ? La technique de la meuf maquée ou comment je mens pour pécho. Non, mais hé ! La moitié des trucs, ils vous disent, faut pas mentir, faut être sincère, faut être vous-même. Et là, ils me disent carrément, tu mens. Moi, les enfants, quoi. Non, mais c'est genre, tu fais genre, t'es en couple, parce que du coup, tu seras plus sollicité. Parce qu'apparemment, quand t'es en couple, t'attires plus les gens. J'avoue que les mecs en couple, ils se sont plus attirants bizarrement. Mais en fait, eux, ils m'aident pas là. Ils me disent juste, tu vas dans un musée, tu vas boire un verre à la rive gauche. Tu fais genre, t'es en couple, tu sors avec un heure. Merci, mais où elles sont vos techniques en fait ? Qu'un secret infaillible pour trouver l'amour. Je me kiffe. Voilà, eux, ils vous disent, tu t'aimes toi-même. Connais-toi toi-même, Socrate. Quel est le rapport ? Je ne sais pas. J'affine mon choix. Tu vois ce sourire, tu vois cette tête. Et ça, ça veut dire, est-ce que t'as vu ma vidéo l'année dernière ? Mon choix, il est très bien affiné. Je crois qu'au final, on n'aura pas un grand choix en fait. Il est très très fin. Sans brosser un portrait robot ultra précis de ton mec idéal. Oupsi ! J'annonce la couleur. Ah genre, tu dis à tout le monde, je suis célibataire. Hé, hé, je suis célibataire. Hé, vous savez, je suis célibataire. Hé, 10 500 abonnés. Je suis célibataire. Je suis positive. J'évite de devenir une sérielle dragueuse. Non mais entre nous ! C'est bien de draguer quand même. Enfin, moi, je trouve que l'activité, elle est sympathique. Dans cette vidéo. Maman ! Tu sais qu'on va t'entendre dans ma vidéo. Tu m'entends ? Bah oui, je t'entends. J'aime les gens en règle générale. Non mais, hé, hé. On a dit, connais-toi toi-même. Ne te mens pas. Ça sert à rien de faire genre, t'aimes toute la planète et il y aura toujours des gens que t'aimes pas. C'est comme ça, c'est la vie. Avoir des critères et être exigeante, c'est bien. Mais faire la difficile, ce n'est pas un surfeur blond aux yeux verts, nanana. Mais ça va... Donc, on ouvre les yeux et on reste ouverte. Même si ce n'est a priori pas le sosie de Robert Pattinson qui nous sourit au détour d'un couloir. Malheureusement. Je souris à la vie ? Oh, t'inquiète. Je souris même beaucoup trop, genre j'en ai des crampes. À force, je suis comme une Miss France. Comme ça. Je chasse au bon endroit. Donc, il ne faut pas être une sérielle dragueuse. Mais il faut aller la chasse. Really ? Je ne suis pas d'accord avec toi, Team X de www.feminine.com. Et pour fin ! The best for the end ! Comment se faire un copain, 24 étapes, avec WikiHow ? WikiHow ! Juste WikiHow, ça me fait me sentir bien, t'as vu ? WikiHow ! Rencontrer de nouveaux garçons. Jusque là, je suis d'accord. Donc, télécharger Tinder, c'est bien. Enfin, vous faites ce que vous voulez. De toute façon, on est en 2018, le site de rencontre. Assurez-vous qu'il soit célibataire. I know, on a dit que les mecs en couple sont plus attirants, que les meufs en couple sont plus attirantes. Mais c'est pas bien. Apprenez ce que les autres pensent de lui. Genre, t'es attiré par un mec, tu vas demander à toute la planète Terre... Hé Camille, t'aimes bien Justine ? Hé Marie, t'aimes bien Justine ? Hé Justine, t'aimes bien Justine ? Développez votre amitié. What the heck, WikiHow ? Là, vous nous montrez la voix vers la friendzone ? Montrez-lui que vous êtes différentes. Oui, tu sais, Justine, moi, je suis carrément différente, en fait. Moi, ma couleur préférée, c'est le marron caca. Toutes les filles, elles aiment le rose, elles aiment les cœurs. Moi, ça, je me suis fait arnaquer. Moi, j'aime le caca. Soyez accessible. Alors ça, c'est très contradictoire aussi, parce qu'il y a des sites qui vous disent « Faites genre, t'es inaccessible » et puis t'en as d'autres qui te disent « Montre que t'es accessible. » Parlez avec lui. Si tu parles pas avec lui, tu vas devenir comme Juliette, qui est amoureuse depuis 3 ans de Vincent, qui croit, elle est persuadée qu'elle a un couple avec lui, sauf qu'il ne la connaît pas. Tout ce que j'allais dire, donc parle-lui si tu veux pas devenir Juliette, voilà. Donc les Juliettes, je suis désolée en plus. En plus, pourquoi j'ai pris Juliette ? Parce que Roméo et Juliette, c'est la Saint-Valentin. Normalement, Juliette, t'es l'exemple de l'amour parfait. Juliette, reprends-toi en main. Soyez une bonne amie. Mais eux, ils se foutent de ma gueule en fait. Genre, apprenez à vous connaître. Oui, encore une fois, il faut le connaître si tu veux pas finir comme Juliette. Déterminez vos points communs. Alors moi, Justine, j'adore le caca. Ah mais oui, sinon le cinéma, c'est bien aussi. Faites de lui une personne meilleure. Mais t'es pas sa mère en fait. Montrez-lui l'exemple pour l'aider à s'améliorer. En fait, ils ont carrément cru qu'on était sa mère, genre. Écoutez, à défaut de pas avoir de t-shirt Superman, moi j'ai une fève. Ouais, parce que du coup, c'était ma cinquième galette tout à l'heure. Encourager son indépendance. Wiki How, il faut qu'on parle. Wiki How, you are bae. Et justement, t'es bae parce que j'adore tes conneries. Mais là, t'es carrément contradictoire sur tous les points. Mais j'encourage à ne pas être des canards, les gars. Si votre copine avait allé au McDo, mais toi t'es déter, tu veux aller chez Five Guys. Eh ben, bouge tes fesses et va chez Five Guys. Tu n'es pas un canard. Bon, après, je sais qu'il faut faire des compromis. Je suis carrément en train de faire la masculiste. Mais les gars, soyez pas des canards. Et les filles aussi, soyez pas des canardes. Soyez vous-même. Wiki How. Tu peux pas dire soi-même et donner des conseils sur tout ce que la personne doit faire à côté, t'as vu. N'ayez pas peur de faire le premier pas. Au perso, je fais toujours le premier pas, mais bon, ça n'a pas marché jusqu'ici. J'ai d'ailleurs besoin de vos conseils. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a carrément une coupure de courant, genre. Penchez-vous vers lui lorsque vous discutez. Touchez-le légèrement et faites-lui des compliments. Invitez-le à sortir. En vrai, j'ai déjà réussi à dégoter des petits randes, je vous pense, par là. Et j'ai un message pour vous les filles qui me regardez. Portez vos cacahuètes. Portez vos ovaires, voilà. Et invitez les mecs un petit peu, genre faites les premiers pas, genre. C'est trop cliché que les mecs doivent tout faire, en fait. Donc, bougez vos fesses et faites le premier pas. Trouvez un petit ami plus facilement à l'avenir. Mais ouais, genre, vous me doutez... Eh ! Ne soyez pas critique, paresseuse ou possessive. Euh, oui, d'ailleurs. Je suis contre les jaloux, là. Ça, stop. Je sais que ça part d'une bonne intention, mais genre, ça gâche tout, en fait. Ne trompez pas votre petit ami. Ah, j'en ai vu des mecs qui trompaient leur meuf. Bah, écoutez, j'aimerais dire que je suis parée pour aller draguer, mais c'est pas vrai. Donc, moi, j'ai qu'un conseil à vous donner, et c'est le même que tout le monde vous donnera. Soyez vous-même. N'ayez pas peur de faire le premier pas. C'est mes deux conseils. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a fait rire, surtout parce que c'était le but. J'espère que si, comme moi, vous passez la Saint-Valentin seule, vous vous éclatez quand même dans votre vie, hein. Cette phrase ne servait à rien. Et si vous êtes en couple, eh bien, bonne Saint-Valentin. Pensez à moi pendant que vous mangez avec votre Valentin, hein. En train de regarder des films d'amour, en espérant qu'un jour, ce soit mon histoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est juste en dessous, ou en fin de vidéo, il y aura un petit truc avec ma tête. Vous avez juste à cliquer dessus. Likez cette vidéo, thumbs up, si ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Dans votre commentaire, placez le plus de P possible. Genre, soit vous faites une phrase avec le plus de P possible, comme ça, c'est encore plus drôle. Et si vous avez la flemme de réfléchir, bah, vous mettez plein de P. Mais mettez pas que des P, hein. Dites un petit peu ce que vous pensez de la vidéo, sinon ça sert à rien. Pour prouver que vous êtes restés jusqu'à la fin. Sur ce, vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux que je vous mets ici. Qu'est-ce que c'est beau ! Snapchat, tout en bas. Instagram et Twitter. Écoutez, on va aller sur Tinder, se trouver un petit Valentin. Voilà, non. 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 Sous-titrage ST' 501